Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la partie 4 Et attention mon dos, je me suis pété le dos donc j'ai mis un peu de temps Et oui, j'ai récupéré des palettes pour une autre vidéo Je sais pas encore ce que je vais en faire Nous allons dans cette vidéo continuer notre chantier en mettant juste deux renforts ici Regardez, ça penche un petit peu avec la neige, ça risque de pas tenir jusqu'à l'été prochain Et on va bien sûr attaquer la cheminée pour la faire sortir ici Et faire un gros feu et un petit barbecue pour bien la faire prendre Allez c'est parti ! Alors j'ai récupéré, comme vous voyez, deux bouts de bois en Y Qu'on va devoir donc placer ici, il va falloir qu'on les retaille bien On va devoir le tailler ici, je fais une entaille pour faire un premier essai Après on recoupera Ah il est dur Olé ! Alors on va devoir encore couper là pour au moins tenir deux bouts de bois Et voilà c'est fait, on a un lance-pierre de géant Allez on va regarder si ça tient, peut-être qu'on fera un truc mieux plus tard Alors là il faut forcer Ça tient, ça bouge pas, ça renforce On va le laisser comme ça pour l'instant Allez hop, on va prendre la mesure exacte sur l'autre Ici Hop, hop Allez je regarde juste le deuxième si ça va Alors je l'ai tourné, c'est mieux Voilà c'est bloqué Et le deuxième Allez je le bloque juste avec une pierre Alors j'ai hésité à faire une encoche mais j'ai peur que ça glisse après, là ça bouge pas au moins Et hop Et on se retrouve les avis sur le toit Alors regardez, je vais vous montrer, on a une très très bonne nouvelle Déjà ça a bien tenu avec la pluie, il y a quelques petits trous mais regardez l'herbe repousse Donc ça c'est une bonne chose, l'herbe a survécu Voilà et pour les petits trous c'est pas grave, ça se rebouchera facilement On va enlever ceci, c'était notre trou à cheminer Olé Attention mon dos Et là on va faire un peu de boue les gars Et les filles Alors c'est bien parce qu'il a fait que pleuvoir Du coup la terre est bien molle Du coup c'est assez cool Ah mon dos On va la mettre là La bonne terre Bon ça va après tout ce qu'on a creusé Ça devrait aller Bon on va faire tout simplement les amis une cheminée bien sûr en terre Qu'on va faire cuire après Ce sera le plus simple et le plus rapide Pour ça tout d'abord on va faire un trou dans notre tas de terre Qu'on va transformer Un petit peu d'eau de la source Au passage j'ai oublié de vous montrer un truc Venez venez Petite partie jardin de l'apocalypse Évolution regardez Alors c'était pas des courges Je crois qu'on est prêt pour Halloween On dirait une sorte de petit marron C'était dans le kit de graines de l'apocalypse Et j'en ai trois Et je vous montre juste ça C'est ma plus grosse courgette C'est ma courgette reproductrice pour l'année prochaine Donc je vous la laisse encore grossir Elle est énorme Elle est plus lourde que la plante Sans eau Sans arrosage Et sans pesticides Et ça ce sont les petites courgettes bolognaises Voilà qui poussent Vraiment mini courgettes Très très sympa Allez un petit peu d'eau On va faire de la boue Et c'est parti Alors faut pas qu'on la fasse trop liquide Voilà c'est comme faire un gâteau Mais on fait une cheminée Ça détend On va rajouter un peu de terre dessus Et voilà Allez on fait un petit boudin Écoutez la boue est pas mal Alors faut quand même laisser un gros trou Pour l'aération Pour que vraiment ça passe bien Et que tout ressorte pas à l'intérieur Alors il y a un truc qui m'embête Vous voyez on part de là On doit arriver là Mais le problème c'est que sans pierre Sans fondation Est-ce qu'on doit le faire sécher avant Donc je vais tester Voir si je peux pas rajouter un guide En fait pour poser la boue Je me bloque là De me guider un peu Ça va pas être évident Et de bloquer la terre Bon on va tester Si ça tient pas Et ben on aura pas le choix Que de mettre des mini pierres dedans Allez on repart Belle bouillasse Mmm Alors c'est pas très stable Comme je m'en doutais malheureusement Regardez ça en train de partir Ça va être compliqué Allez on va trouver une solution de secours Alors regardez Ça tombe Voilà c'est foutu Tout ça pour rien Allez je réfléchis à un truc Et on se retrouve tout de suite Et c'est bon J'ai trouvé une technique Alors assez audacieuse Mais du coup c'est le moment de la tester On va poser tout simplement Pour renforcer la structure A chaque fois qu'on construit Des bâtons Voilà c'est très bête Mais regardez Ça permet en fait de maintenir la structure Et quand on allumera J'espère que les bâtons brûleront Moins vite Que la cuisson de la terre Et normalement ça devrait aller Puisque ceux du haut Ne devraient pas brûler Et la fumée passe Et regardez là c'est bien stable Sous-titrage ST' 501 Bon bah écoutez C'est très long Par contre la technique marche bien Alors ça m'a venu à l'idée Je suis sûr que je l'ai vu Peut-être quelque part un jour Mais impossible de m'en souvenir Ni à quoi ça sert En tout cas ça sert Je vous montre Regardez la structure Est vraiment bien stable On peut appuyer dessus Ça marche du tonnerre Alors c'est là Où les problèmes ont commencé C'est qu'on va devoir Faire dévier un peu la cheminée Parce que j'ai ce bout de bois au milieu Donc on va la faire partir comme ça On va voir ce que ça donne On va la monter au max On va essayer Regardez De le basculer un peu Et de le faire partir comme ça Pour ça On le fait donc pencher volontairement Au niveau du bois aussi De la structure Donc hop Je pense qu'on devrait y arriver Parce que ça tient bien quand même Allez Pause bouffe Et bon appétit à tous Alors le poirier Il a bien donné Elles sont méga sucrées Cette année J'en ai plein des poires C'est vachement bien Pour un petit boost de construction Allez Re-belote Et bien mon dos Ça va mieux Olé 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 J'espère que demain Je pourrai encore bouger En tout cas Ça m'a détendu le dos Allez on bouillasse Olé Et c'est parti Re-belote On continue En le faisant bien penché Sous-titres par Jérémy Alors comme vous voyez C'est la partie un peu périlleuse Où on va devoir équilibrer un peu le poids Puisque notre cheminée Est un peu bancale Donc voilà J'équilibre juste un peu le poids Ici Tout simplement Parce que regardez Ça commence à bouger un peu C'est pas grave C'est la magie de la boue Tout s'arrange avec la boue Vive la boue Belle maçonnerie Allez on continue La tour de Pise Pise de la forêt Alors j'écarte bien quand même Pour que l'air passe Parce que Est-ce qu'on peut la pousser un peu C'est le moment délicat Ça c'est la première erreur Qu'on a faite Je suis obligé de renforcer Toute la structure Du coup C'est de pas mettre la cheminée Bien droite Je pensais que ça allait être tranquille De dévier le cheminée En terre Mais regardez C'est compliqué Bon on continue Regardez en fait Pour stabiliser Vous appuyez à fond Et vous voyez vraiment Si ça bouge pas Oh là On renforce un peu ici Et c'est bon J'ai réussi à rattraper Un peu la structure Ah c'est pas facile La fin je vous avoue On y est presque Belle cheminée Allez on y est bientôt Un peu de boue C'est dur Voilà regardez On commence à toucher Un peu l'arbre Hop Alors là j'ai mis Un gros morceau Je vous avoue Fidire vite La fin On n'a pas trop besoin De renforcer Puisque c'est pas très haut Il y a des bouts de boue en dessous Allez moulez 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 Allez J'ai pas assez joué A la pâte à modeler Quand j'étais gosse Ça m'aurait bien servi maintenant Non Bon Le trou est bouché Voilà cette technique marche Quand c'est droit Il n'y a pas une forte élévation Mais la bifurcation Ça marche pas On va sauver ce qu'on peut sauver Du coup Mais si la cheminée est bouchée Et ouais Ah je suis deg Je vais virer tout ça Voilà Parce qu'une cheminée bouchée Ne fait pas de fumée On va chercher une autre technique Du coup Ah j'en peux plus Vous savez quoi Ça barre trop l'air en fait On va faire juste un tour en bout Voilà Bien tassé Voilà Voilà regardez Ça se casse la gueule Ah j'en ai marre Ça m'énerve Écoutez On va bien le mouler On va faire une base Bien solide Et puis on va repartir sur de la pierre Je sais pas trop comment faire d'autre Ah je suis tellement deg De le frapper Ça mène ça va pas là Ça bouge Faut vraiment que je la tasse On va profiter du coup D'avoir de la boue molle On va aller plus vite Celle qu'on a déjà faite Hop Voilà Alors pour bien faire le tour Je vais carrément Passer un tronc dedans On va pas s'emmerder Voilà Allez plus qu'à récupérer des pierres Et on a pas de chance Il pleut Oh Une huître C'est pas ce qu'elle fait là Bon on va faire une pause On va attendre que la pluie se calme Et on se retrouve tout de suite Oh les coudes Bon ben On est encore parti Pour jouer à Tetris Là on est une belle pierre Alors faut que je fasse gaffe A pas toucher le bois Pouvoir l'enlever bien sûr Hop Non Allez la pierre C'est beau Et celle là Elle est parfaite Elle est pas parfaite Ah c'est bon Et bah c'est parti On stabilise Je crois qu'on va pas manquer de boue cette fois Hop Allez ma petite Fais donc un beau four Sois bien stable Je stabilise les pierres Avec de la terre J'y vais fort Comme ça je suis sûr Que ça tombe pas cette fois Et du coup on va faire comme pour tous les fours qu'on a fait C'est à dire qu'on bouchera les trous à la fin L'important c'est de construire Parce que si ça retombe Voilà Et on peut refaire C'est ça qui est bien Une couche de boue Au milieu Qui va sceller les pierres Oh elle bouge un peu celle là Et ici Finalement j'ai compris Finalement j'ai compris Les chebidés ou les fours Faut les faire Vraiment avec violence Parce qu'au moins T'es sûr que ça tient La finesse c'est pour les faibles Belle pierre Comme ça C'est pas très stable Faut des plus petites On va mettre la pierre plate là Elle est Tetris Bouge un peu le bout de bois Hop Parfait Viens là Ah elle m'énerve celle là Reste là Ecoutez on avance bien Je pense que c'est le moment De retirer vraiment Le bâton On a un beau trou Comme ça on va pouvoir Un peu rapprocher les pierres Aussi ce sera plus simple À construire Vous voyez Comme ça Pour stabiliser Elle va bien ici Vive le caillou C'est bon Oh là C'est pas bon Si je la mets comme ça Trop lourde Comme ça c'est mieux Ah on est bien là On est stable Alors je vais pas vous mentir La fin est de plus en plus difficile Mais c'est extrêmement stable Voilà Donc on a fait la bonne solution J'ai mis une pierre qui cache là Ça va s'arrêter là La cheminée Ça va sortir comme ça Du coup c'est parfait Et là j'ai mis une pierre fine exprès Allez on bouillasse Hop On comblera les trois Avec de la boue un peu plus liquide Mais là c'est parfait Parce que c'est très solide Ça colle bien On a bientôt fini Je suis content En tout cas la partie en dessous Après on fera la partie au dessus Et un barbecue Bien mérité T'es un été triste Voilà C'est calé Et bah en fait On va pas faire l'autre côté Puisque sinon les pierres Elles vont pas tenir sur le toit En pente Et y'a pas besoin du coup On va assurer qu'il y a une bonne étanchéité partout Donc on mettra peut-être plusieurs couches En plusieurs jours On reviendra Mais ça va être bien On a une belle sortie En plus un beau trou Très beau trou Alors regardez derrière Je vous montre un peu Si ce sera possible De faire une petite cheminée qui sort On va mettre une pierre là Regardez ça tient C'est calé On va faire le même travail Que tout à l'heure On va remettre de la boue quand même Un amas de terre et de pierres Et boucher tous les trous De toute façon on va rajouter des feuillages Regardez le trou sort là On va dégager un peu Mais c'est bon On est pas mal là Hop Là on est bien Hop Voilà Et là on peut commencer à construire Une cheminée Plus qu'à finir à l'intérieur Et attention qu'au moment La dernière pierre les amis Hop Plus qu'à bouillasser Elle a fixé aussi un peu de l'intérieur Ah c'est beau Et à faire passer après de l'extérieur On va boucher Allez de mon côté les amis Ça bouche Donc j'attaque par l'autre côté Je finis toutes les finitions Et on se retrouve tout de suite Pour le premier résultat Et voici le résultat les amis Alors on verra s'il y a encore Quelques petits trous à l'allumage Mais du coup ce sera assez facile à boucher Je suis très content On va juste faire un petit étage au dessus Pour pas que ça crame trop Si jamais ça chauffe trop De façon fournaise Allez c'est parti Allez je vais commencer surtout C'est ça qui m'embête Par caler une pierre ici Comme ça on va pouvoir bien faire le tour Le trou sort bien C'est super On va rajouter un peu de boue Allez Un peu ici C'est juste pour faire le liant Au niveau des pierres Qu'on va poser Et pour l'étanchéité bien sûr Allez bientôt le barbecue Allez Hop Petite sortie Allez on a presque fini On va faire ressortir Et faire un petit essai Ça tombe un peu dans la cheminée Mais c'est pas grave On a un gros trou Pour la nettoyer après Et voilà Encore un petit Et c'est bon Allez on va pouvoir déjà Tester l'allumage Et voir ce que ça donne Il faudra combler un petit peu Les trous Par contre On va faire plus tard Bon Allez on va déblayer un petit peu Et bah dis donc C'est sale Ça s'est rempli Avec le temps Voilà C'est l'occasion De faire un beau nettoyage Parfait Allez un petit peu de bois On va mettre du le fait C'est vachement humide Compliqué de faire un tipi dedans Voilà Comme ça c'est plus simple Allez je prends du combustible Parce que tout est humide Et en plus Malheureusement J'ai utilisé toute l'herbe sèche Que j'avais en stock On va allumer ça tranquille Et bah pour l'instant On est bon Le début de fumée Il part bien Il n'y a pas de trou Apparent Et regardez moi ça Derrière C'est magnifique Ça sort parfaitement bien On dirait un trou de volcan On va faire le plan On a petite douleur Avant le réconfort Et bah écoutez On est bien L'étanchéité est parfaite Ça sort bien On va bien le faire chauffer Pour que ça durcisse bien Et on va faire un petit barbecue Dès que ça a bien flambé Et bah on est bien Peut-être on va transformer Ce barbecue du coup En siège Parce qu'on est bien assis Pour faire le barbecue On va voir Alors la question Est-ce que ça chauffe ? Wouah Alors c'est brûlant Qui me donne des idées De mettre un petit séchoir Ici C'est vraiment brûlant Ça ce qui est bien C'est que ça va sécher la cheminée Je suis sûr qu'on peut même Faire le barbecue ici On va tenter Oh Un montoie Alors le problème C'est qu'il faudrait pas Faut le feu au toit Du coup Faut pas que je touche la boue Alors on pourrait peut-être Réutiliser ça Pour faire un conduit d'air chaud Vraiment ça chauffe de fou Regardez le gras a fondu Et bah ce serait bien Pour faire sécher la viande Du coup Voilà regardez Je suis resté juste 5 secondes Le gras fond On est bien Du coup Je vais essayer de le poser Sans trop toucher la terre Ni perdre mon couteau Voilà Parfait Petit trou dans le toit Qu'il faudra réparer Alors quand même Regardez On a quelques petites fuites Alors c'est très marrant Ça fait de la fumée au sol Donc le trou est ici Alors qu'on bouge bien là Et derrière Je comprends pas trop l'effet Regardez C'est génial Bon bah on va se griller Un petit bris Écoutez ça chauffe bien Une fois que tout sera fermé C'est pas mal Si j'avais su J'aurais fait un truc plus gros A la base Mais comme on avait déjà le four Voilà Parce que si on est à 4-5 Peut-être ça chauffe pas assez Voilà par contre En dormant devant C'est parfait Le premier moment détente De la journée Je vous avoue Ça fait tellement du bien La chaleur Tout est mouillé Tout est humide Et bah je suis content D'avoir fini Regardez moi ça les amis Bon appétit C'est très chaud Oh il est grillé Ah le bré au feu de bois Y'a pas à dire Vraiment On va aller chercher Le jambon cru bien sûr J'espère en tout cas Que ça vous a plu Voilà Alors dans la suite Des vidéos Va falloir qu'on isole Bien sûr les côtés Qu'on se fasse un lit Une table Parce que là pour dormir C'est un peu humide Sur le sol Moi de mon côté Regardez c'est coulant Regardez moi ça Je vais le laisser tourner Je pense bien au moins Trois heures Pour que ça cuisse bien La pierre Et surtout la boue Allez jambon cru Oula Bah écoutez je crois Qu'il est bien bien fumé Alors on devra peut-être Augmenter un peu la cheminée Après parce que J'ai un peu peur Que le toit sèche Ouah Ah ouais bien cuit Alors je vous montre C'est un petit peu cramé Bah écoutez on a trouvé Un autre moyen de cuisson Oula Quelques fibres Regardez l'intérieur Du bacon grillé On avait un petit peu le noir Oh Ah la la méchonne Alors pour ceux Qui n'ont pas suivi Dans ce four J'avais mis une ardoise Pour poser un plat C'est là qu'on avait fait le pâté Ah je suis content Voilà on est bien On sera peut-être prêt pour l'hiver Faire de belles vidéos au camp On peut même faire des signaux de fumée Voilà en tout cas J'espère que ça vous a plu Je compte sur vous pour faire péter Un max de pouces bleus La pluie arrive On sera bien au chaud Et bien sûr on attaque la suite Très bientôt Moi je vais boucher des trous Mais si ça reste au sol Je pense que c'est aussi l'humidité peut-être La terre qui perd de son dos On verra Et abonnez-vous bien sûr Si vous voulez voir la suite En attendant l'apocalypse Mangez gras et survivez Et à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501